On vous parlait tout récemment de ces résidents de Saint-Henri en qui craignaient l'ouverture d'un centre de consommation supervisé tout près d'une école. La force est d'admettre qu'ils avaient raison de s'inquiéter. À peine dix jours plus tard, la cohabitation est déjà très difficile. Il faut rien. Les enfants de l'école primaire Victor Rousselot, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, ont de nouveaux voisins. À quelques mètres de la cour où il s'amuse, un itinérant a érigé sa tente. Un sans-abri aurait même uriné sans gêne devant des élèves récemment. Il y a des parents qui ont reporté qu'ils ont fait pitcher des roches, il y a eu des bagarres à côté, des enfants qui ont vu des itinérants faire pipi en face d'eux. Des enfants qui ont été témoins de ça? Oui, un itinérant aussi qui était nu de ce que j'ai lu aussi. D'autres déambulent avec leurs valises et paniers d'épicerie au milieu de ce passage piétonnier. Un autre homme fait une sieste dans les marches d'escalier d'un immeuble résidentiel de la rue Dorée. La situation est chaotique en matière de cohabitation et ça survient dix jours sur le terrain. Seulement, après l'ouverture de la maison Benoît-Labre, qui comporte 36 logements et qui abrite le controversé centre d'inhalation supervisé, le secteur a des allures de refuge à ciel ouvert. Bien, allant à l'intérieur, ils consomment du crack puis des choses comme ça. Une fois que les gens ont consommé, Martin, est-ce qu'ils restent à l'intérieur? Bien, il y a des fois, oui. Il y a une petite supervision qui est faite à l'intérieur. Il y a beaucoup d'intervenants. Est-ce que les gens sont agressifs envers les parents ici? Beaucoup. C'est-à-dire? C'est des centres mentaux. C'est du monde qui est alcoolique, qui est drogué à 110 %. Pierre, comme de nombreux consommateurs qui passent par ici maintenant chaque jour, apprécient les nouveaux services de la maison Benoît-Labre, ainsi que l'encadrement offert par les intervenants. Certaines personnes qui voyaient dans ce projet de la maison Benoît-Labre un concept novateur ont vite déchanté. Cette grande banderole sur laquelle on peut lire pas de centre d'injection dans ma cour d'école, protégeons nos enfants, a été suspendue à un balcon. De nombreux policiers étaient là en même temps que nous, jeudi. Il y a plus de monde tard le soir qui font des échanges qui nous permettent, qui nous laissent dans le doute de ce qui se passe dans le parc. Des échanges de drogues, peut-être? Potentiellement. Et Yves-Lamaison, Benoît-Labre, promet des changements. Oui, elle promet que ça va s'améliorer au niveau de la cohabitation, Sophie. Voyez des images à l'écran. Ce que vous voyez, ce sont des travaux qui sont en cours près de l'entrée principale de la Maison Benoît-Labre. Et cette entrée, Sophie, est en face de l'avenue à Toiteux. En principe, la clientèle doit entrer par cette porte. Ce n'est pas prêt pour le moment, donc c'est la raison pour laquelle les gens sont derrière l'immeuble. Et derrière l'immeuble, je vous le répète, vous avez le quartier résidentiel, vous avez l'école primaire qui est à quelques mètres seulement de là. La Maison Benoît-Labre demande à la population en ce moment donner la chance aux coureurs. Donnez-nous un peu de temps pour se roder. On verra si la situation, en effet, va s'améliorer au cours des prochains jours. Voilà pour cette affaire, Sophie. Oui, c'est à suivre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada